Salut tout le monde c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire un petit top 10 de mes jeux préférés sur Gamecube. Alors avant de commencer la vidéo, dans le top 10 il y a quasiment que des jeux exclusifs à la Gamecube. Même s'il y en a un que j'ai mis dans mon top mais qui n'est pas seulement sur Gamecube. Qui est aussi sur Playstation, Xbox, etc. Mais voilà je voulais quand même le mettre dans la vidéo parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup joué. Donc voilà et puis en plus c'est sorti sur Gamecube donc on va dire qu'il y a globalement des jeux Gamecube dans la vidéo. Même si c'est pas que des exclus et puis aussi il y a des jeux qui ont eu des remakes des années après sur Wii U, sur Switch ou autre. Donc voilà on est parti pour mon top 10 de mes jeux préférés qui sont disponibles sur Gamecube. En 10ème position on retrouve Animal Crossing. Alors je sais que c'est un jeu qui est beaucoup apprécié par la communauté Nintendo. C'est vrai que c'est un très bon jeu, moi j'aime beaucoup mais voilà après je l'ai mis en 10ème position parce que c'est pas non plus un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Moi j'ai surtout joué à l'Animal Crossing sur DS. D'ailleurs peut-être qu'on se fera une vidéo top 10 des jeux DS, pourquoi pas. Avoir en tout cas le Animal Crossing Gamecube était franchement vraiment cool. Moi j'adorais les graphismes, ça faisait un peu aplati mais bon moi j'aimais bien. Et voilà le principe du jeu évidemment c'est d'améliorer de mieux en mieux son île, de faire ses petits trucs, d'améliorer sa maison, son personnage etc. De toute façon c'est Animal Crossing, je pense que beaucoup de gens connaissent maintenant grâce à celui qui est sorti sur Switch. Mais voilà du coup ce Animal Crossing là que j'ai beaucoup aimé. Je le mets en 10ème position, c'est pas mon jeu préféré de la Gamecube, loin de là. Mais voilà il est quand même dans le top 10 donc voilà. En 9ème position on retrouve Mario Party 5. Alors j'aime beaucoup les Mario Party. C'est pas mon Mario Party préféré de tous les Mario Party qui sont sortis mais c'est vrai que le 5 était quand même vachement cool. Les maps étaient incroyables, les jeux étaient vraiment bien, il y avait pas mal de personnages et tout. Franchement c'était un bon Mario Party. Mieux que certains Mario Party qui étaient plutôt récents. Je pense notamment au premier qui était sur Switch, celui qui était sorti en 2018 ou 2019, un truc comme ça. Bref je vous mettrai la date de toute façon. Mais en tout cas voilà le Mario Party 5 est vraiment incroyable. Il n'y a pas grand chose à dire de plus si ce n'est que les maps étaient vraiment top, les mini jeux aussi. C'était vraiment un Mario Party coloré, c'était grave bien. Et puis il y avait un petit gap au niveau du graphisme comparé au précédent qui était plutôt cool. Donc voilà 9ème place pour cette vidéo. Et en 8ème position, alors je sais qu'il y a des gens qui vont s'énerver parce que c'est un jeu qui est adoré par les gens. Mais voilà Super Smash Bros Melee, je le mets seulement en 8ème. Certaines personnes vont me dire que c'est trop bas. Mais après voilà c'est évidemment un classement subjectif. Donc c'est que mon avis, Super Smash Bros Melee c'est le meilleur Smash Bros si on ne compte pas le dernier. En tout cas c'est le Smash Bros qui était beaucoup joué en compétition et beaucoup joué tout court. Plus que celui qu'il y avait sur Wii et celui qu'il y avait sur Wii U. Mais voilà c'est vrai que Super Smash Bros Melee c'était incroyable. Il y avait un gameplay de malade. Mais voilà après il n'y avait pas énormément de personnages. C'est pour ça que pour moi le Smash Bros de la Switch est clairement meilleur. Mais c'est vrai que Smash Bros Melee était vraiment bien. Après il n'y avait pas grand chose à dire de plus. C'était un Smash Bros, c'était le premier Smash Bros en plus. Donc c'est vrai que c'était un truc nouveau chez Nintendo. De regrouper des personnages venus de différents jeux et tout. C'était quand même assez incroyable d'avoir Link avec Pikachu, Kirby et Mario. C'était quand même un truc de fou. Donc voilà il y avait Megaman aussi. Et après il n'y avait pas non plus beaucoup de personnages. Je crois qu'il n'y en avait que 9 ou 10. Donc voilà Super Smash Bros Melee pour la 8ème place du classement. En 7ème position on retrouve Pikmin, jeu incroyable de Nintendo. C'était un petit peu un OVNI quand c'est sorti. Parce que c'était tellement différent des autres jeux. Ça a changé de Pokémon, Zelda, Mario, tout ça. Pikmin c'était vraiment bien. Et malheureusement ça a été un peu abandonné. Même s'il y aura le 4 qui va sortir bientôt. Pikmin 1 c'était un jeu incroyable. Un jeu d'aventure où on devait explorer une planète. Et on découvrait une nouvelle forme de vie qui s'appelait du coup les Pikmin. Et qui nous suivait partout etc. Et en fait on explorait une nouvelle planète inconnue. Et on découvrait des monstres, des nouvelles plantes etc. Enfin voilà plein de trucs. Et on découvrait aussi des Pikmin de couleurs différentes. Qui avaient en fait chacune une particularité différente. Bref Pikmin c'est un jeu incroyable. Si vous ne connaissez pas ce jeu n'hésitez pas à y jouer. Ou alors n'hésitez pas à regarder des let's play qui se font sur Youtube. Donc voilà très très gros jeu. Moi j'ai adoré. Et j'ai beaucoup aimé aussi le 3 surtout. D'ailleurs le 2 était également sur Gamecube. Mais je ne l'ai pas sélectionné pour la vidéo. Parce que je me suis dit que je n'allais pas mettre les 2. J'ai choisi le premier. Parce que pour moi c'était le meilleur. Donc voilà tout simplement. En 6ème position on retrouve Mario Kart Double Dash. Pour beaucoup de gens c'est le meilleur Mario Kart. Bon moi ce n'est pas mon avis. Parce que pour moi le meilleur c'est le Mario Kart 2 Deluxe. C'est le plus beau graphiquement. Et il y a plus de maps et il y a plus de choses. Mais c'est vrai que Mario Kart Double Dash c'était incroyable. Parce qu'il y avait les doubles persos. Donc voilà c'était la nouveauté du jeu. Et puis moi surtout pourquoi j'ai adoré ce jeu. Parce que les circuits étaient incroyables. Donc voilà. Et en plus graphiquement c'était ultra beau. Enfin moi je trouvais que c'était vraiment beau. Comparé au Mario Kart précédent. C'est vrai que ça n'avait rien à voir. Par rapport au 3. C'est vrai que le 4 n'avait rien à voir. Donc voilà pour ceux qui savent pas Mario Kart Double Dash. C'est Mario Kart 4. Sauf qu'ils ont commencé à nommer les chiffres à partir du 7ème. Mais entre Mario Kart Double Dash et celui qu'on avait eu sur Super Nintendo. Ça n'avait littéralement rien à voir. Donc voilà c'était quand même. Enfin sur Nintendo 64 pardon. Ça n'avait rien à voir. Donc voilà Mario Kart Double Dash pour cette 6ème place. En 5ème position on retrouve Sonic Adventure 2. Alors je sais que ce jeu n'est pas exclusif à la Gamecube. Je sais qu'il est sorti sur PlayStation et sur Xbox. Mais j'ai quand même décidé de le sélectionner. Parce que de toute façon. En tout cas pour l'instant c'est pas prévu. Mais je pense pas que je vais faire une vidéo top 10 des meilleurs jeux Xbox ou PlayStation. Donc voilà je me suis dit tant qu'à faire autant le mettre dans la vidéo. Parce que c'est un jeu incroyable. J'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Et j'ai regardé aussi beaucoup de vidéos sur YouTube etc. Donc voilà je me devais quand même de le sélectionner. Même si c'est pas un jeu exclusive à la Gamecube. Bah il était quand même sur la console. Donc voilà jeu incroyable. Pour moi c'est je pense là comme ça de tête. Le meilleur Sonic qui ait jamais existé. Ou en tout cas l'un des meilleurs. Moi j'ai adoré le fait d'avoir une partie gentille. Une partie méchante. On avait deux histoires. Qui s'entremêlaient en plus. Donc c'était vraiment cool. T'avais plusieurs personnages jouables et tout. Et en plus de ça il y avait un truc incroyable sur ce jeu. C'était alors je sais plus comment ça s'appelait. Mais je vous mettrai le nom. C'était en fait les petits animaux de compagnie. Les petits bonhommes bleus. Qu'on avait en fait on pouvait s'en occuper etc. On pouvait faire des mini-jeux avec. On leur donnait à manger. On s'occupait d'eux etc. On avait un petit jardin avec eux. Donc voilà ça n'avait rien à voir avec l'histoire principale. Mais voilà il y avait plusieurs trucs différents en fait à faire sur le jeu. Donc c'était quand même assez fou. C'était incroyable. Donc voilà moi j'ai adoré ce jeu. Donc je l'ai sélectionné pour cette vidéo. Et je l'ai mis quand même en cinquième position. Donc c'est pas mal quand même pour un top 10 des jeux Gamecube. En quatrième place on a Luigi's Mansion. Jeu incroyable. J'avais hésité longtemps à le mettre en troisième. Franchement la vidéo c'est ultra dur à faire. Parce qu'il y a littéralement plein de jeux en fait qui sont grave bien sur la console. Et de faire un top 10 et de les classer. C'est ultra dur mais bon j'y suis quand même arrivé. Luigi's Mansion moi j'ai adoré ce jeu parce que c'était juste incroyable. Franchement le jeu faisait pas non plus peur. Mais en tout cas il y avait une ambiance. Il y avait clairement une ambiance. Et il y avait des petits trucs cachés. Des petits easter eggs. Des petits secrets. Des petites énigmes etc. Donc voilà d'ailleurs j'aimerais vous faire une vidéo easter egg sur Luigi's Mansion. La vidéo est en préparation. Pour l'instant je n'ai pas encore commencé le tournage etc. Mais voilà ça arrivera dans les prochains mois. En tout cas voilà Luigi's Mansion moi c'est un jeu qui m'a marqué. Parce que parce qu'il y avait une ambiance un peu bizarre etc. Donc forcément quand tu joues à ça quand tu es petit. Bah ça te marque clairement. Pour moi Luigi's Mansion c'est vraiment un jeu incroyable. Il faut absolument y jouer. C'était ouf. Le manoir était gigantesque. Il y avait plein de salles. Plein de secrets etc. Les boss étaient incroyables. Donc franchement voilà il n'y a rien à dire de plus. Le jeu était juste fou. Donc voilà quatrième place pour Luigi's Mansion. Et on va passer tout de suite au top 3 de la vidéo. Troisième position évidemment Mario's Sunshine. Voilà évidemment qu'il sera dans le classement. C'est le jeu Mario de la Gamecube. Et voilà pour moi c'était juste un jeu incroyable. De toute façon vous l'avez vu quand j'ai fait un let's play dessus. Parce que oui j'ai fait un let's play sur Mario's Sunshine. N'hésitez pas à voir dans l'onglet playlist sur la chaîne. J'ai fait un let's play sur Mario's Sunshine. C'était voilà. Il y a un petit moment déjà. Il y a plusieurs... Il y a deux ans je crois que j'avais fait un let's play dessus. Donc voilà Mario's Sunshine. Jeu incroyable. Ultra coloré. Il y avait plein de trucs à faire. Il y avait plein de soleil caché. Il y avait plein d'étoiles bleues à récupérer. Enfin de plein de pièces bleues à récupérer. Donc voilà. Moi j'ai adoré ce jeu. J'ai vraiment adoré. En fait ce qui était bien c'était la durée de vie du jeu. C'est à dire que oui il y avait les quêtes principales. Les soleils principaux. Mais il y avait beaucoup de trucs cachés. Beaucoup de quêtes annexes. Beaucoup de petits secrets à trouver etc. Et en plus le jeu était plutôt compliqué. Enfin moi en tout cas voilà j'ai pas mal galéré sur certains niveaux et tout. On se rappelle de l'oiseau de sable et de plein d'autres niveaux qui étaient plutôt compliqués. Donc voilà. Moi j'ai adoré ce jeu tout simplement. Donc troisième place pour Mario's Sunshine. Rien à dire de plus. Et en deuxième position on retrouve The Legend of Zelda Twilight Princess. Franchement que dire de plus. L'histoire était folle. En plus de ça le jeu était plutôt long. Il y avait beaucoup de choses à faire. Des petites quêtes secondaires etc. Et moi ce que j'ai adoré c'était déjà les méchants qui étaient charismatiques. Ensuite le style graphique qui était un peu dark. Un peu sombre. Les couleurs aussi voilà qui changeaient quand même des autres Zelda qu'on avait eu auparavant. C'était vraiment un Zelda sombre en fait. Et pour moi même bon pas plus sombre que Majora's Mask. Mais si on compte pas Majora's Mask c'est l'un des Zelda les plus sombres. Parce qu'il y avait des ambiances un peu bizarres. Voilà il y avait des boss un peu bizarres d'ailleurs. Les boss étaient incroyables. Les donjons étaient incroyables. Moi je me rappelle du donjon dans le ciel. C'était fou. Le donjon céleste un truc comme ça. C'était un donjon incroyable. Et aussi la partie où on était avec les Yeti dans la maison géante sur la montagne. Voilà tout ce côté un peu neige etc. Enfin c'était vraiment fou. Et le gameplay avec Link Lou qui était incroyable. Bref c'était un jeu de malade. Voilà donc deuxième place pour la vidéo. Franchement je trouve le jeu parfait. Mais s'il est en deuxième position c'est qu'il y a un jeu qui est en première place. Qui est pour moi mieux. Voilà c'est tout simplement Zelda Wind Waker. Encore un Zelda. Voilà les deux Zelda de la Gamecube sont en première position. Sont en deuxième et première position de la vidéo. Parce que j'adore Zelda tout simplement. J'adore Zelda. Et Wind Waker c'était mon Zelda préféré jusqu'à l'arrivée de Breath of the Wild. Mais voilà avant Breath of the Wild c'était Wind Waker mon préféré. Parce que j'ai recommencé le jeu mais je sais pas mille fois. Bon j'abuse évidemment. Mais je l'ai recommencé plein de fois et j'ai adoré ce jeu. Il y avait plein de trucs à faire. Plein de quêtes annexes etc. Moi c'est ce que j'adore dans Zelda c'est les quêtes annexes. Les petites quêtes secondaires. Les trucs que t'es pas obligé de faire mais que tu fais quand même. Parce que t'adores explorer. Voir un petit peu les quatre coins du monde et tout. Vraiment tout explorer. Et voilà Wind Waker c'était juste incroyable. Il y avait plein de petites îles. Tu te baladais avec ton bateau. Et voilà tu découvrais des petites îles etc. Ça t'intriguait du coup t'allais dessus. Et tu faisais ce qu'il y avait à faire. Bref c'était fou. Côté exploration incroyable. Les donjons étaient vraiment bien. Et aussi moi ce que j'aimais beaucoup. Mais c'était pas disponible sur la Gamecube. Ça c'était après c'était sur la Wii U. C'était les figurines Tendo. C'était vraiment un truc de malade. C'était trop bien les figurines. Mais c'était pas disponible sur la Gamecube. Donc voilà. Mais sinon le jeu était fou. C'était incroyable. Je dis ça à chaque fois mais en même temps c'est vrai. Moi ce que j'aimais beaucoup c'était aussi le côté coloré. C'est pour ça que je l'ai préféré à Twilight Princess. Même si Twilight Princess c'est le but. Que ce soit sombre. Mais voilà Wind Waker. J'ai adoré le jeu. J'ai recommencé plein de fois. Et voilà moi ce que j'ai adoré c'était aussi l'île Mercantile. Avec toutes les petites quêtes secondaires et tout qu'il y avait à faire là-bas. Donc voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là. C'était un petit top 10 de mes jeux préférés sur la Gamecube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si jamais j'ai oublié un gros jeu Gamecube. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais voilà en tout cas voilà mon top 10 personnel. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501